1. Les ventes hors-taxe via étant de 29% du premier trimestre 2017. Janvier 25 000, février 29 500 et mars 33 500. Pour le premier trimestre 2018, M. Ramsey prévoit une augmentation en valeur des ventes mensuelles de 20% par rapport à la même période de l'année 2017. C'est-à-dire les ventes en 2018 vont augmenter par rapport à 2017 de 20%. Les clients règlent 60% comptant et le reste, c'est-à-dire 40%, au cours du mois suivant. Les achats de matières premières hors TVA, 19%, du premier trimestre 2018. Janvier 9 500, février 11 000 et mars 13 500. Les paiements aux fournisseurs sont effectués ainsi. 30% comptant, 40% dans le mois suivant et le reste dans deux mois, dans du mois de l'achat. C'est-à-dire si on achète en janvier, on va payer 30% en janvier, 40% dans février et 30% en mars. Ainsi de suite pour les achats de février, mars. Les autres charges, les prévisions des charges de personnel, salaire et charges sociales se détaillent ainsi. Salaire et appointement brut, 6 800 dinars par mois. La cotisation mensuelle à la CNSS est de 9,28 à la charge de l'ouvrier et 16,57 à la charge des patrons. La cotisation patronale et ouvrière de chaque trimestre sera payée durant la première quinzaine du mois qui suit le trimestre. Les RPP, 850 dinars par mois. Le règlement effectué le mois qui suit le trimestre. Les salaires nets sont toujours payés à la fin de chaque mois. La cotisation patronale et ouvrière du quatrième trimestre 2017 s'élève à 5 420. Elle sera réglée au 15 janvier 2018. Les RPP au titre du mois de décembre 2017, 850 dinars. Les autres frais de fabrication hors TVA 19% sont estimés à 5 000 dinars par mois, payables le mois même de leur engagement. Quatrièmement, on va recouvrir le recouvrement de créances antérieures pour 11 200 dinars en janvier et le règlement des dettes antérieures de 5 000 dinars en janvier et 6 785 dinars en mars. La TVA, décaissée au titre du mois de décembre 2017, s'élèvera à 3 500 dinars. Travail à faire, vous allez établisser pour le premier trimestre 2018, c'est-à-dire pour janvier, février et mars, vous allez établisser le budget des ventes, le budget des achats, le budget de TVA, le budget de trésorerie, sachant que l'existant en caisse à la fin de décembre est de 7 000 dinars. Commenter la situation et proposer des solutions susceptibles d'ajuster la trésorerie. Commençons par les différents budgets et plus précisément par le budget des ventes. Pour le budget des ventes, nous avons un tableau à quatre colonnes. La première, on va mettre les éléments, vente hors-taxe TVA collectée, vente TTC, et les trois mois du trimestre, janvier, février et mars. Les ventes de 2018 vont augmenter par rapport à 2017 de 20%, c'est-à-dire les ventes de 2018 égales à vente de 2017 fois 1,2. Donc, on va avoir pour janvier 25 000 fois 1,2, 30 000. Pour février, 29 500 fois 1,2, c'est 35 400. Pour mars, 33 500 fois 1,2, ça donne 40 200. La TVA, c'est 29% des ventes hors-taxe. Donc, 30 000 fois 19%, 5 700. 35 400 fois 0,19, 6 726. Pour mars, 40 200 fois 0,28, 7 638. La vente TTC, c'est la vente hors-taxe plus la TVA collectée. Pour le budget des achats, nous avons des achats pour janvier, c'est 9 500, février 11 000 et mars 13 500. On va calculer la TVA deductible pour les achats TTC. Pour le budget des achats, nous avons des achats de janvier de 9 500, pour février 11 000 et pour mars, c'est 13 500. Le budget des achats va comporter une autre ligne pour la TVA déductible et les achats TTC. Les fruits de fabrication sont estimés de 5 000 dinars par mois hors-taxe. Donc, les charges hors-taxe, c'est 5 000. TVA, 29%. 950 dinars par mois. En tout, nous avons des autres charges TTC de 5 950 dinars par mois. Pour le budget de TVA, on va essayer de déterminer la TVA collectée, la TVA deductible sur achat et les autres charges. La différence, si c'est positif, donc nous avons les TVA collectées supérieures au TVA deductible, donc nous avons un TVA décaissé. Si la différence est négative, c'est que nous avons payé plus que nous avons encaissé de TVA et dans ce cas, nous avons un crédit de TVA reporté pour le mois suivant. Par exemple, pour le mois de janvier, nous avons comme TVA collecté 5 700. La TVA deductible sur achat étant de 1 805 et la TVA deductible sur les autres frais de fabrication sont de 950. La différence entre la TVA collectée 5 700 et la TVA deductible 1 805 et 950 est égale à 2 945. C'est positif, donc c'est une TVA à décaissé. On n'a pas de TVA à reporter ou crédit de TVA à reporter. Pour le mois suivant, le mois de février, La TVA collectée 6 726, la TVA deductible sur achat 2090 et la TVA déductible sur les frais de fabrication 950. La TVA, la différence étant positive de 3 686, donc il s'agit d'un TVA à décaissé. Le mois de mars, TVA collectée 7 638, TVA déductible 2 565 sur les achats et 950 sur les autres frais de fabrication. La différence est 4 123, c'est une TVA à décaissé. Donc pour les 3 mois du premier trimestre 2018, pour les 3 mois, nous avons une TVA à décaissé. Passons maintenant au budget de trésorerie. Le budget de trésorerie comporte 3 éléments. L'édécaissement, les encaissements et la trésorerie finale. Commençons par le budget des encaissements. Comme déjà vu dans le cours, les encaissements doivent être en TTC. Châne a comme encaissement. Femme à les ventes en TTC de janvier, février et mars. On doit tenir compte des délais de règlement des clients et les créances antérieures. Commençons par les ventes TTC. Donc les clients règlent 60% au comptant et le reste au cours du mois suivant. Donc les ventes vont être encaissées 60% au comptant et 40% dans un mois. J'ai mis à côté le budget des ventes pour pouvoir déterminer les montants qu'on va encaisser chaque mois. Pour janvier, on a vendu pour 35 700. 60% encaissé en janvier, c'est-à-dire 21 420 en janvier, 14 280 en février. Pour février, la vente étant de 42 26, 60% en février, c'est-à-dire 25 275,6, 16 850,4 en mars. Mars, c'est 47 838. 60% au comptant, c'est 28 702,8 et 40% en avril, 29 135,2 en avril. Les créances antérieures. On vous dit quatrièmement, recouvrement de créances antérieures de 11 200 en janvier. Le 9 janvier, je ne sais pas, 11 200. Il n'y a pas d'autres créances, on va faire le total. Pour janvier, le total encaissement est 32 620 dinars. Pour février, 39 556 dinars. Et pour mars, 45 553,2 dinars. Pour les autres mois, ce n'est pas utile de calculer le total des encaissements ou des décaissements. Passons au budget des décaissements. Budget des décaissements comporte les achats de janvier, février et mars, les dettes antérieures, les autres charges de fabrication en TTC, les salaires nets, les cotisations sociales ouvrières et patronales, les RPP, la TVA à décaisser et le total. Commençons par les achats. On vous remarque que dans les données que les achats sont payés aux fournisseurs 30% au comptant, 40% dans le mois suivant et le reste, c'est-à-dire 30% dans deux mois. Par exemple, si on achète en janvier, 30% va être payé au comptant, 40% dans un mois et 30% dans deux mois. Kif Kif pour février, 30% au comptant, 40% en mars et 30% en avril. Pour mars, on va payer 30% au comptant et 70% dans les autres mois, puisque la colonne autre ne désigne pas uniquement le mois d'avril, mais les autres mois, avril, mai, juin, etc. Les achats sont payés en TTC, donc pour le mois de janvier, 11305 fois 30%, c'est 3391,5 pour janvier et mars. Pour février, c'est 11305 fois 0,4, 4522. Pour février, les achats en TTC, c'est 13 090 dinars fois 0,3, c'est 3 927 sera payé en février. Kif Kif dans autres. Et 40% en mars, 5 236. Mars, 16 000. Les achats de mars sont de 16 0,65 fois 0,3, c'est 4 819,5. 30% des achats vont être payés au comptant, c'est-à-dire en mars. Le reste, c'est-à-dire 70%, ils vont être payés dans les autres mois. 11 245,5. Les dettes antérieures. On vous dit que cinquièmement, le règlement des dettes antérieures est de 5 000 dinars en janvier, 6 787 en mars. Voilà, 5 000 en janvier et mars 6 785. Autre charge de fabrication. Sont estimées à 5 000 dinars par mois, payables le mois même de leur engagement. Donc ces charges sont 5 950 en TTC, puisque ces charges sont payées au comptant. Les salaires nets. On doit calculer les salaires nets. Les salaires nets sont toujours payés à la fin de chaque mois. Les salaires nets sont les salaires bruts, moins la cotisation à la CNSS, cotisation ouvrière, moins les RPP. Les salaires et appointements bruts étant de 6 800 dinars par mois. On va avoir donc comme salaire net, 6 800, moins 6 800, fois 0,0928, moins les RPP qui est de 850 dinars. C'est égal à 5 325,76. On va payer ce montant à la fin de chaque mois. 5 325,76 chaque mois. Les cotisations sociales à payer sont la cotisation ouvrière et la cotisation patronale. Donc la cotisation sociale égale, la cotisation ouvrière étant de 0,0928 du salaire brut et la cotisation patronale étant de 16 57 du salaire brut égale à 0,2575 du salaire brut égale à 0,2575 fois 6 800 est égal à 1 751. Ça, c'est une cotisation sociale mensuelle. La cotisation sociale trimestrielle sera 1 751 fois 3 égale à 5 253. Cette cotisation va être payée en totalité dans la première quinzaine du mois d'avril. 5 253, puisqu'on vous dit dans les données que la cotisation patronale et ouvrière de chaque trimestre sera payée durant la première quinzaine du mois qui suit le trimestre. Et attention, la cotisation patronale et ouvrière du quatrième trimestre s'élève à 5 420, elle sera payée au début du mois de janvier. Donc nous avons 5 420 au début du mois de janvier. Pour l'IRPP, il est de, c'est déjà donné, il est de 850 dinars par mois et il est payable au cours du mois suivant. Kif kif, pour le mois de janvier, on va payer l'IRPP du mois de décembre qui s'élève aussi à 850 dinars. 850 dinars, il y a l'IRPP de décembre qui va être payé en janvier et pour les autres, on va faire un décalage d'un mois, c'est-à-dire l'IRPP de janvier va être payé en février, celui de février va être payé en mars et celui de mars, il va être payé en avril. Le budget de TVA, donc nous avons comme TVA a décaissé pour le mois de janvier 2945, cette TVA, elle va être payée le mois de février 2945. Pour la TVA a décaissé, la TVA de chaque mois sera décaissée le mois suivant. La TVA pour le mois de décembre étant de 3500, elle va être payée en janvier et pour le budget de TVA, on a déjà déterminé les TVA a décaissé chaque mois. Ces TVA-là, ils vont être décaissés le mois suivant, donc on va faire un décalage d'un mois au moment du décaissement. Le total des décaissements pour janvier, c'est 29437,260 mm, pour février 23519,660 mm, pour mars 36043,760 mm. Finalement, on va établir le budget de trésorerie. La trésorerie comporte une ligne pour la trésorerie initiale, ce qu'on dispose initialement dans la caisse et dans la banque, plus les encaissements, moins décassements, on va prévoir la trésorerie finale de janvier, février, mars. On vous dit dans les données que l'entreprise dispose de 7000 dinars, voilà, comme trésorerie initiale fin de mars, c'est-à-dire au début du mois de janvier, nous avons 7000 dinars. On va ajouter les encaissements et diminuer les décassements dans chaque mois. La trésorerie finale du mois de janvier sera de 7000, plus 32620, moins 29437,260. On peut le mettre entre parenthèses pour dire que c'est moins, on va diminuer les décassements. On va trouver une trésorerie finale de 10182,740. Cette trésorerie finale du mois de janvier va être celle initiale au début du mois de février, c'est-à-dire au début du mois de février, nous avons, on va commencer le mois de février de 10182,740. Quel adepte, plus les encaissements, moins les décassements, je vais le mettre entre parenthèses. La trésorerie finale du mois de février, c'est 26228,58 ou 580. C'est celle avec laquelle on va commencer la trésorerie du mois de mars, 26228,580. Plus les encaissements, moins décassements, la trésorerie finale du mois de mars sera de 35728,020. Vous remarquez bien que pour les trois mois du premier trimestre 2018, la trésorerie finale est positive. Nous avons un excédent de trésorerie, les encaissements couvrent les décassements et un excédent est constaté à la fin de chaque mois. On doit placer cet excédent pour rentabiliser la liquidité de l'entreprise.